Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un MacBook Pro 15 pouces, je crois que c'est en fin 2012 ou début 2013. Celle-là c'est un peu plus spécial, c'est un Mac à moi. Si j'arrive à le réparer, peut-être que je vais l'utiliser par la suite pour éditer les vidéos et tout ça. Comme ça, ça va remplacer mon 15 pouces de mi-2012. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit appareil ? Il m'a été vendu par un autre réparateur, à savoir qu'il était déjà touché par deux réparateurs avant. Donc, pour les 15 pouces de fin 2012 et début 2013, il y a eu un problème assez connu sur cela. Il y a le U8900 qui tombe en panne, qui va générer soit la coupure de l'appareil d'un temps en temps, ou on peut le voir même des fois si on met un logiciel de benchmark, il pourra le faire. Vu qu'il était déjà touché à plusieurs reprises, on va l'ouvrir. Bon, on va déjà essayer de voir ce que ça donne si on le démarre. Peut-être qu'il n'a pas de batterie. Allez, on va le brancher. Ce que j'avais vu dans les photos, il avait plein de lignes. Apparemment, il ne veut même pas démarrer. Bon, ce n'est pas bien grave. On va l'ouvrir et on verra ce qu'on a à l'intérieur. Donc, déjà de premier coup, j'ai l'impression que quelqu'un a chauffé cette partie-là. La première chose qu'on fait sur des Mac comme celle-là, il faudra s'assurer que c'est bien une carte mère qui a le problème de U8900. Alors, on est bien sur un 820, 33, 32. Donc, là ici, vous voyez le numéro de la carte mère qui peut déjà nous indiquer qu'il s'agit bien d'un modèle qui a eu ce souci. Bon. Sur cela, je vais essayer de voir encore une fois de le brancher. Il y a un ventilo qui tourne. L'autre, c'est normal qu'il ne tourne pas, il n'est pas branché. Donc, déjà, on voit qu'il démarre. Mais bon, vu qu'il est passé un peu dans les mains de tout le monde, je vais le débrancher. Je vais enlever la carte mère et voir ce que ça donne. Je vois de plus en plus des Macs qui étaient touchés. Ce n'est pas bien grave. Comme David l'a dit dans son dernière vidéo, il n'y a pas tout qui va venir chez nous. Ce n'est pas bien grave. La seule chose auxquelles il faudra faire attention, ce sera de ne pas faire plus de dégâts que de réparations. Petite précision dans ce cas-ci. On va dire, si c'est votre appareil, faites ce que vous voulez avec. Si ce n'est pas votre appareil, c'est l'appareil d'un client, faites attention à quoi vous touchez pour ne pas empirer les choses. Si vous n'êtes pas sûr de la panne, si vous n'arrivez pas à la diagnostiquer, vaut mieux ne pas le toucher que de le toucher et faire de n'importe quoi. C'est toujours plus difficile pour un réparateur de passer derrière d'autres réparateurs. dans le cas d'une réparation. Pour le simple fait que, par exemple, l'ordinateur arrive chez toi dans un certain état, avec certains symptômes, tu vas bidouiller un peu à gauche, à droite, tu vas créer d'autres pannes. Par la suite, tu n'arrives pas à le réparer et tu vas l'envoyer chez un autre réparateur. Ce deuxième réparateur-là, déjà, il doit se rendre compte des pannes que toi, tu as créées et par la suite, chercher la panne qu'il y avait d'origine. Donc, c'est toujours plus difficile. Par exemple, quand j'ai le client en face de moi, il me ramène, le Mac n'était pas ouvert, je peux lui poser les bonnes questions. C'est arrivé à cause de quoi ? Depuis quand il fait ce qu'il fait ? Est-ce qu'il démarre ? Est-ce qu'il ne démarre pas ? Est-ce qu'il y a une image ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a du rétroéclairage ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Donc, toujours, par exemple, on va dire, c'est bon. Vous êtes un réparateur et vous commencez à réparer des Mac. Ce n'est pas grave. Moi, je suis pour la concurrence. Ce n'est pas parce que vous, vous faites du Mac. Moi, j'aurai moins de boulot. Je m'en fiche qu'il y a d'autres réparateurs. Alors, le simple fait, en fait, il y a une petite chose que vous devez faire quand même. Quand le client vous ramène un ordinateur, notez bien tout ce qu'il vous a dit. Demandez-lui plein de questions pour se rendre compte un peu plus de ce qu'il a. Au pire, si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de quel problème il a cette Mac, au moins, vous les avez écrits et vous pouvez les donner à la personne qui va regarder derrière vous. Ce sera plus facile pour la personne à laquelle vous l'envoyez. Je ne dis pas, par exemple, de faire tout ça pour me faciliter le boulot. Ce n'est pas seulement ça que vous allez faire. Vous n'allez pas me faciliter que mon boulot à moi. Vous allez faciliter la réparation pour vous. Pourquoi ? Parce que si j'arrive à le réparer au plus vite, je peux te le renvoyer plus vite et tu peux le rendre à ton client plus vite. et tu peux encaisser ton prix pour la réparation. Cet appareil, il est très 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 bien comme exemple. La personne qui me l'a vendu, et je trouve ça, j'ai apprécié en fait ce qu'il a fait, il l'avait mis sur le groupe de vente, matériel de vente Apple en panne. Et je l'ai écrit en privé pour voir à combien il veut le vendre. Je ne m'attendais pas. En fait, lui, il m'a dit de lui proposer un prix pour des machines comme ça, quand ils ne sont pas touchés. En général, je propose entre 200 et 250 euros quand ils sont HS. C'est mon prix à moi, en fait, quand je propose le rachat pour ce type de machine. En général, je n'achète pas des machines qui étaient déjà touchées par quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-là, je me suis dit, c'est un 15 pouces. Allez, on va essayer quand même de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que les dégâts ne sont pas trop importants. Et la chose qui m'a étonné, c'est que moi, je l'ai proposé, je l'avais dit, 200-250 euros et il me l'a vendu pour 150 euros. En général, on ne voit pas des choses comme ça. En général, quand je propose à quelqu'un 200-250 euros, il va me demander 250 euros. Donc, le prix le plus élevé que je lui ai donné, au même, voire plus. C'est pour cela aussi, j'ai accepté. Il m'a envoyé dans le message, écoute, je te le vends à 150, mais fais une vidéo par la suite. Il n'y a pas de souci. On va essayer de voir si j'arrive à le réparer. Donc, sur cette vidéo, on ne sait pas si on va le réparer. On verra ça à la fin. Donc, pour vous dire qu'il y a encore des gens, on va dire, honnêtes et que ce n'est pas toujours question d'argent. Donc, allez, on continue. Donc, chose que je vois aussi assez régulièrement, c'est l'effet de... Les vis qui manquent, les vis qui sont un peu partout, bon, ça, on va dire, on ne va pas trop pleurer sur ça. On va les remettre. Tant que ça n'a pas fait des dégâts, on va dire, ce n'est pas très grave. Faites toujours attention quand vous démonter un Mac, de bien tout démonter, tout dévisser. Et le faire d'une manière que ça ne pose pas, que vous ne faites pas d'autres pannes par la suite. Alors, on a encore notre vis ici. Donc, comme vous voyez, il y a des choses qui, des vis qui manquent, des choses qui sont, on va dire, un peu, n'importe comment, mais ce n'est pas bien grave. C'est normal, quand ça passe par les mains de plusieurs personnes, ça peut, ça peut arriver. Alors, déjà, on voit un peu de flux un peu partout. Donc, ce connecteur qui, ce ventilateur qui est débranché, ça, ce n'est pas bien grave. Là, ici, je vois que ça a été chauffé. Donc, là, ici, on voit clairement qu'il était, hop, je ne sais pas si vous allez voir, hop, hop, voilà. Donc, là, on va l'enlever parce que ça ne tient pas comme il faut. Voilà. Lui aussi, vu qu'ils sont posés sur un seul pas de vis, en général, c'est des pas de vis qui sont arrachés. Donc, là, on voit bien qu'il a été chauffé, il a fait un drôle de partie plastique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cela ? On va dire, dans le cas où on le reçoit, c'est nous les premiers qu'on le voit, on ne va pas toucher ni à ça, ni à ça, ni à ça. On va de l'autre côté et il s'agit de cette composante-là qu'il faut dessouder et le ressouder avec de nouveaux états. C'est celle-ci qui commence à se craqueler, en fait, les connexions qui commencent à se briser. Et par la suite, dès qu'on cherche à demander un peu plus de puissance à la carte graphique, celle-là, elle va lâcher. Donc, il y aura un kernel panique par la suite et ça va se, il va commencer, il va s'éteindre. Et comment on voit, bon, on voit un peu que ça brille, cette carte, on le voit que, peut-être, c'était touché. On va la regarder sur le microscope. Lui, il est un peu jaune, donc la colle, elle est un peu jaune. On dirait qu'elle était chauffée. J'ai vu ici, au niveau du connecteur, il y a cette bobine-là qui a été, on dirait, changée. Ok ? Mais bon, allez, on va passer sur le microscope. Alors, donc, ouf. On n'utilise pas le même flux. Bon, celle-là, cette bobine-là, elle va vers le circuit de l'image. Donc, celle-là, par exemple, si elle est endommagée, on n'aura pas d'image. J'espère seulement qu'il n'était pas remplacé par un condensateur. Parce qu'il se rassemble, c'est une bobine, mais... Je vais ouvrir en même temps les schémas. Donc là, si on regarde sur le schéma, là, il s'agit de L9000. Donc, vous voyez, PP5V, R3V3, switch LCD. Donc, celle-là, il va sur le LCD. Cette bobine-là, par exemple, on le voit assez souvent, il peut y avoir cette bobine qui a claqué suite à un changement d'écran, par exemple. Mais dans notre problème récourant, ce n'est pas cette bobine-là qui nous fait des problèmes. Donc, déjà, on verra si on a une continuité. Donc, ça va, mais après, bon, de toute façon, celle-là, on va la changer. Parce que je n'aime pas comment elle est, quelle tête elle a. Autre chose, quand on travaille sur ce modèle-là, encore une chose très, très, très importante, c'est d'enlever le radiateur. C'est là, il y a un dévis qui manque, mais ça, ce n'est pas le plus grave. J'espère qu'ils n'ont pas trop chauffé la carte graphique et le processeur. Aussi, ne mettez pas autant de pâtes thermiques, ça ne sert strictement à rien. De mettre 3 kilos de pâtes thermiques, ça ne va pas vous réparer le Mac. Donc, un petit grain de riz, la dimension d'un grain de riz, ça suffit pour faire... Bon, regardez-moi ça, là. Ouf, on va dire, ignorez qu'on a beaucoup de pâtes thermiques. C'est là, le plastique qui est fondu comme ça, c'est un signe qu'on a chauffé la carte graphique. Et c'est un signe qu'on a chauffé le processeur. Comme je disais au début de la vidéo, vous ne comprenez pas la panne, ne faites pas de n'importe quoi. Une autre chose que je vois, et chaque fois, je pète les plans. Dès qu'il y a un problème d'image, c'est toujours la carte graphique qui est mise en cause. Arrêtez de dire que c'est la carte graphique. Arrêtez de chauffer la carte graphique. Arrêtez de chauffer le processeur. Au moins, si vous chauffez le processeur ou la carte graphique, vous voyez, tout autour, là, ici, il y a des petits points de colle. Enlevez cette colle et comme ça, au moins, si vous faites un reflot de la carte graphique, elle peut bouger tranquillement, elle peut se poser. Sachez que vous faites plus de dégâts en chauffant comme ça que, par exemple, si vous faites en le chauffant tout simplement. On va dire, un processeur et la carte graphique vont résister à la chaleur. Mais si vous gardez cette colle autour de la puce, vous allez faire des conneries par la suite. Et on ne commence pas à chauffer comme ça. Ça ne sert à rien de mettre une carte comme ça au four. Ça ne sert à rien de la mettre sur un... Au fait, d'utiliser le air chaud pour la chauffer. Comme par magie, elle va commencer à fonctionner. Mais arrêtez, prenez un peu de logique dans les choses que vous faites. Là, je suis, on va dire, je ne suis pas en train d'engueuler la personne qui me l'a envoyée. Ou les personnes qui l'ont fait. Peut-être, par leur expérience, ça a fonctionné des choses. Mais réfléchissez un peu, un peu logique dans toute cette affaire. Qu'est-ce que ça peut faire, par exemple, un reflot ? Un reflot, vous chauffez la carte, les billes vont fondre, elles vont mieux se coller. Pas forcément. Des fois, vous le chauffez trop et par la suite, il y aura des points d'oxydation entre le pad et la bille. Et il n'y a plus de contact. Donc forcément, vous allez faire encore pire qu'à la base. On ferme la parenthèse. Avec toutes les choses que je vois ici, qui étaient faites. J'ai très, 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 très peur que ça va être quelque chose de réparable. Mais bon, allez, on va... On garde toujours l'espoir. On va... On va enlever cette... Cette bobine, parce que ça ne me plaît pas comme... Comme elle est... Dans quel état elle est ? Elle est noircie d'un côté. Donc, on ne sait pas si c'est à cause d'où... À cause qu'elle a été chauffée. Ou c'est... Elle a été oxydée. On ne sait. On ne sait pas. Quand j'ai des doutes sur des composants, je préfère les remplacer par moi-même. Par exemple, même des fois, j'ai des réparateurs qui me disent, « Ouais, j'ai changé ça, 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 ça. » Je vais mettre quand même un doute. Et pour être sûr, je le fais de mon côté. Cette vidéo risque d'être un peu longue. Mais en espérant qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Et moi, ce matin, j'ai bu un peu trop de café. Il y a mes mains qui tremblent comme jamais. Allez, petite carte donneuse. Voilà. Seulement pour vous montrer une autre carte que moi j'ai et qu'il a d'autres soucis. Ici, par exemple, vous voyez, c'est comme ça que ça doit être le plastique sur la carte graphique. Sur le processeur. Donc, vous voyez, il n'a pas fondu. Il n'y a personne qui a touché à cette carte-là. Niveau CPU et carte graphique. Aussi, au niveau de ce chipset, du PCH, on a le plastique qui va bien. Donc, tout simplement, on va enlever celle-ci et on va la poser sur notre carte. Voilà. Pour moi, comme ça, on est sûr que cet composant fait bien son boulot. Je ne vois pas d'autres dégâts à cet niveau-là. Je vais inspecter un peu la carte pour voir s'il y a d'autres choses. Là, par exemple, ici. On verra qu'est-ce qui se passe. Alors, on regarde nos schémas. Alors, pourquoi toi, t'es comme ça? Alors, toi, ok. Donc... Aïe, 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 aïe. comme vous pouvez voir... A chaque fois, on trouve des choses qui... Qui nous donnent de plus en plus, de moins en moins de chances à réparer cette carte. Donc, là, ici, on est... Donc, je vais vous montrer sur le schéma, sur qu'est-ce qu'on a. Donc, là ici, on a le fusible de rétro-éclairage, d'accord, qui va vers le Q9706, d'accord, donc PPBus, SO, LCD, Backlight, Fuse, machin, et à côté, PPBus, Switch, LCD, Backlight, Power. Donc, toutes les deux, vous voyez, en fait, avec ce pont-là, ils ont chanté, en fait, il y a tout le PPBus G3H qui va d'un côté sur celle-là, où il doit y aller, et en plus sur celle-ci. Donc, tout ça, ça fait, en fait, ça va faire chanter notre Q9706. Je ne sais pas, il y a quoi comme répercursion dans tout ça, mais je n'aime pas quand on fait des chants comme ça. Donc, on va enlever tout ça. Voilà. OK. Donc, on va vérifier notre fusible déjà, pour voir si elle fait son boulot. C'est normal, c'est un Mac, les fusibles ne pètent pas. On est bon. On va dire, on va garder en tête ce qu'il y avait ici. On ne sait jamais, dans le cas où on n'a pas de rétroéclairage, ou qu'on n'a toujours pas d'image. Je crois que, j'ai l'impression qu'à la base, cet appareil aussi, il a pris, ou il était oxydé, ou quelque chose comme ça. Parce que là, on peut voir des composants qui sont noircis un peu. Donc, on dirait qu'il est près de ça. On ne sait jamais. Bon, celle-là, ce n'est pas bien grave. Là, ici. Bon. Donc, là, ici, ça a été chauffé. En espérant qu'il n'y a rien qui... Vous voyez, là, ici aussi, un peu de corrosion. Des composants noircis, à gauche, à droite, mais bon, ça, ça peut être l'environnement où il était, cette MAC. Bon. Sur ce côté-là, on n'a pas d'autres dégâts, on va dire. Alors, là, ici, on verra notre vrai coupable dans toute cette affaire. Et de ce que je peux voir ici, on dirait qu'il était quand même bien soudé. Donc, on va le mettre sur le côté pour voir ça un peu mieux. Ah non, oui. Ah non, salut, oui, salut. Hop. On dirait que tout est bien soudé, plus ou moins. Ça a l'air d'être soudé, mais je ne sais pas, en fait, sur ce modèle-là, moi, je préfère enlever carrément cette puce et remplacer l'étain sur la carte, aussi l'étain sur la puce et ressouder tout. Il y a d'autres qui vont rajouter simplement de l'étain tout autour de la puce pour refaire les connexions. Donc, chacun sa propre méthode. Moi, je trouve que c'est plus efficace de l'enlever carrément et tout refaire. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas de quelle manière ça a été fait. On va l'enlever et par la suite, on va la nettoyer et la remettre sur la carte. Et même, je vais aller un peu plus loin que ça. Sur celle-là, je vais la remplacer. Je vais prendre l'autre carte mère que j'ai, sur laquelle ça n'a pas été touché. Je vais l'enlever et je vais la poser sur cette carte-là. D'accord ? Comme ça, je ne sais pas combien de fois ça a été chauffé. Plus on chauffe une puce, plus elle devient fragile. Et on ne sait pas si elle fait toujours bien son boulot. Petit outil magique dans le cas de celle-ci, de cette puce. Là, on va essayer de chauffer cette puce-là et épargner. Donc, là, comme vous voyez, là ici, ça a été chauffé et le plastique a commencé à fondre. Moi, de mon côté, je vais mettre cette petite protecteur. Et je vais enlever cette composante. Et une fois qu'on l'enlève, on va retester dans notre châssis pour voir si on a des changements. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Car je voyais qu'on a le ventilo qui tourne, mais il ne faisait pas plus que ça. Donc, comme vous avez vu tout au début, quand j'ai enlevé le radiateur sur la carte, c'est pour le simple fait de ne pas dissiper la chaleur et que je ne suis pas obligé de chauffer pour très longtemps cette partie-là. Voilà, on l'a enlevé. On le met des côtés. De toute façon, cette puce-là, on ne va pas la réutiliser. On n'a pas de puce neuve. Chaque fois, en général, on va utiliser la même. Mais dans ce cas-là, vu que c'est passé par plusieurs mains, je vais éviter pour mettre les chances de mon côté. Donc, comme je disais tout au début, c'est là, s'il refonctionne, ce sera un Mac que je vais utiliser moi par la suite. J'achète des fois des Mac pour les revendre, mais là, on va dire, 90% des cas, je les achète aux particuliers. Ils n'étaient pas touchés. Comme ça, j'ai confiance à les revendre. Celle-ci, par exemple, j'ai vu que le processeur a été chauffé. La carte graphique a été chauffée. Le PCH a été chauffé. Même s'il fonctionne comme il faut, je préfère le garder en interne. Soit c'est moi qui l'utilise, soit ce sera Dominique, soit ce sera l'autre technicien. On ne sait pas. Je préfère le garder pour l'utilisation de l'entreprise que les donner, en fait, les vendre à un client et que j'ai un retour au bout de quelques mois. Le but dans une réparation, ce n'est pas d'avoir de retour. On a toujours du retour. On n'est pas les, on va dire, même le meilleur réparateur du monde aura des retours. Ceux qui vous disent qu'ils ont 100% de réussite et zéro retour, il faut se méfier un peu parce que là, on n'est pas parfait. Et comme quelqu'un l'a dit dans une autre vidéo, on n'est pas des machines. Donc, on ne peut pas faire les choses parfaites. Pour remettre cette puce, dernièrement, j'ai changé un peu de technique. Je ne mets plus d'étang sur la carte. Je vais mettre un petit peu d'étang sur la puce qu'on va utiliser. Donc là, on va préparer cette puce. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai récupérée depuis l'autre carte. Je vais essayer de récupérer l'étang. Je n'ai pas un support qui va bien pour cette puce. Donc, je vais galérer un peu de l'enlever l'ancien étang. Comme on sait que c'est l'étang qui est de mauvaise qualité d'origine sur cet appareil, on va l'enlever et on va rajouter de l'étang tout frais de chez nous. Le but c'est la douleur. de rajouter un peu d'étang sur chaque pad. Si vous avez de mal avec les puces QFN pour les remplacer, j'ai fait aussi une vidéo en expliquant comment le faire, comment enlever et comment remettre une puce QFN. QFN. Voilà. Donc, on a un petit peu d'étang partout. Je vais essayer de mettre sur la partie centrale aussi un peu d'étang. pas énormément. De toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup d'étang. un petit peu. Un peu trop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il s'est bien répondu partout. On va vérifier l'orientation. Là, on voit déjà même sur la carte que le pin numéro 1 doit venir ici. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous regardez toujours sur les schémas. Et là, si on le regarde, donc le U8900, on a le pin numéro 1 qui est là. D'accord? Donc là, on a du flux. On va prendre notre puce. On va regarder un peu l'orientation. Je l'ai centré au maximum. Par la suite, toujours mon protecteur pour pouvoir protéger le reste de la carte, les parties plastiques. Je chauffe d'abord pour liquéfier un peu plus le flux. Comme ça, je peux voir un peu mieux de quelle manière la puce est centrée. Donc, en espérant qu'elle ne va pas bouger. Aïe! Bien sûr qu'elle a bougé. Sinon, ce n'est pas drôle. Je vais essayer de la garder, mais comme mes mains tremblent assez fort, c'est un peu compliqué. Je savais, moi, que je ne devais pas boire un deuxième café ce matin. Allez, Petit. Hop. Ça va. On est sur la bonne voie. J'essaie d'appuyer un peu pour enlever le surplus qu'il y a sur le gros pad. Ce n'est pas la plus facile à faire. Bon, elle est un peu tordue. Ce n'est pas bien grave. D'abord, je vais enlever tout ce qui est en plus ici. Voilà. Et là, je vais réchauffer et j'essaie de la centrer. Je comprends, chaque fois que je fais cette puce, je comprends ceux qui préfèrent la rafistoler un peu, de mettre un peu de temps sur le côté. Et ne pas la refaire complètement. Hop. Donc là, on est... Là, on est quasi parfait. Avec le fer, donc un peu de flux, vite fait. Tant que la carte, elle est chaude encore, je viens avec mon fer et voilà. Je rajoute de l'étain sur les côtés. Voilà. Là, ici un peu plus. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, ça me permet aussi de voir encore un peu si elle est centrée et on voit clairement qu'elle n'est pas vraiment, vraiment, vraiment comme elle doit être. Voilà. Je dois pousser un peu de haut. Je dois pousser un peu. Je dois pousser un peu plus. ça a l'air assez, assez bien. Je vais nettoyer un petit peu autour pour pouvoir le vérifier sur le microscope. pour s'assurer qu'il n'y a pas des ponts qui sont formés entre les pattes. Ou pad, comme vous voulez les appeler. Alors. C'est bon. Sur cette côté-là, on est bon. On est bon ici aussi. Et hop. Sur l'autre côté, encore. C'est bon. Donc là, notre carte. En théorie, on a fait ce qu'on devait faire depuis le début sur cette carte. On va nettoyer un peu. On va remettre le radiateur. Aussi, si vous enlevez le radiateur et si vous voulez redémarrer la carte, toujours remettez le radiateur. Ça vous évite d'endommager la carte. Donc, comme d'habitude, sur celle-là, vu que c'est pour le tester, on met un peu de pâte thermique un peu pourrie. Donc là, vous voyez un petit peu ici, un petit peu là. Il n'a pas besoin de 3 tonnes. Donc là, maintenant, la carte, elle est remontée. On va essayer de voir si il veut bien démarrer. Donc, l'éventile tourne. On n'a pas de signe de vie. Donc, on n'a pas d'image sur cette magnifique machine. Donc là, les ventilos commencent à tourner à fond malgré tout qui est branché. Donc, pour l'instant, je ne sais pas de quoi il s'agit. Une autre chose que je peux tester, ce sera de voir si le CPU se met en marche. Donc, avec le USB testeur, on peut voir ça. On verra si le voyant du milieu clignote, mais il devait déjà clignoter. On va refaire un cycle de démarrage. Donc, les deux lumières s'allument. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'image, mais c'est là et c'est là, elles sont allumées. Et le USB, il devait s'allumer, mais bon, il ne le fait pas. Donc, ça veut dire que notre CPU ne se met pas en marche, malgré qu'il est chaud. Ah, le PCH, il est presque brûlant. Bon, j'ai fait cette vidéo plutôt pour montrer de quelle manière on doit faire les choses et les choses à éviter de faire dans le cas d'une réparation. Cet appareil là, il va quand même me servir parce que j'ai une autre carte mère qui est fonctionnelle pour le même modèle. J'espère que la batterie va bien. J'espère que l'écran va bien. On ne sait pas pour le moment. Si c'est le cas, je pourrais l'utiliser. Sinon, ça me fait une carcasse en plus. Pour le prix que je l'ai payé, on va dire, ça a mérité. Heureusement, il me l'a vendu pour pas très très cher. On va dire. Comme ça, je le regrette moi de l'avoir acheté. Donc, faites attention de quelle manière vous faites les réparations. Car vous pouvez endommager bien plus. Sur celle-là, peut-être c'est le PCH qui est HS. Peut-être c'est la carte graphique qui a rendu l'âme parce qu'elle était chauffée. Mais de toute façon, je ne vais pas chercher bien plus que ça. Ça fait une heure et quelques que je suis dessus. Et je ne vais pas m'amuser encore plus surtout que c'est un appareil à moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et à la prochaine.